Sabrina, d'où est-ce que tu sors ça, ma belle ? C'était incroyable ! Tu penses là-moi, Isha ? Je veux dire, je viens juste de l'inventer. Ah ouais ? J'espère que tu essayeras d'être capitaine, achérie. Tu peux faire un essai la semaine prochaine si tu veux. Ouais, comme si une étudiante de première année pouvait être capitaine. Je veux dire, tu as été capitaine dès la première année. Il n'y a pas de raison que Sabrina ne le soit pas cette année. Quoi qu'il en soit, je dois y aller. Je vous verrai plus tard, les filles. Hé, pense-y vraiment, d'accord ? J'espère que tu sais que tu n'as aucune chance d'être capitaine. Non seulement tu n'as pas les compétences, mais regarde ton visage. T'as déjà entendu parler de maquillage ? Mon père ne veut pas que je me maquille. Oh, vous avez entendu ça ? Papa ne veut pas que sa petite princesse se maquille. Je parie que c'est lui qui choisit ton style pour tout, n'est-ce pas ? Tu as quoi ? Cinq ans ? Qui porte des t-shirts de princesse au lycée ? Oh, bébé. Petite fille à papa. Hé, regarde ce que je t'ai pris pendant ma pause déjeuner aujourd'hui. Hein ? Est-ce que tu vas bien, Cabrino ? Ça va. Je veux dire, est-ce que tu es genre... Je t'ai dit que j'allais bien, papa. D'accord, princesse. Ne m'appelle plus comme ça ! Je suis désolée. Je ne voulais pas être en colère contre toi comme ça. Ça va aller. Écoute, on a passé tous un mauvais jour. Dis-moi, est-ce que je peux faire quelque chose pour que tu te sentes mieux ? Non. En fait, peut-être... On peut s'arrêter au magasin Ultra en rentrant à la maison, s'il te plaît. Le magasin de maquillage ? Tu sais que tu es trop jeune pour te maquiller. Tu n'en as pas besoin. Tu es juste parfaite comme tu es. Je ne suis pas trop jeune. J'ai 15 ans maintenant. Et toutes les filles de l'équipe de danse se maquillent. Et alors, ça ne veut pas dire que tu dois être comme eux ? Écoute, ma chérie, il n'y a rien de plus beau que d'être soi-même. D'accord ? T'en prie, papa. Rendonne-moi à Ultra. Je suis désolé, Sabrina. Mais la réponse est toujours non. Hé, Sabrina, comment s'est passé ton cours de danse ? Hé, Sabrina, tu ne fais pas Isabella comme ça. Reviens. Je suis vraiment désolé. Elle est fâchée contre moi en ce moment. C'est dans ces moments-là que Géorgia me nombre le plus. Elle savait toujours quoi faire. Je peux vous aider en quoi que ce soit ? Elle veut porter du maquillage. Mais elle est un peu trop jeune. Je veux dire, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'elle veut grandir aussi vite. Est-ce qu'elle essaie vraiment de grandir trop vite ? Ou peut-être que vous ne voulez tout simplement pas qu'elle grandisse ? Vous devriez peut-être... peut-être l'écouter. Il s'est probablement passé quelque chose à l'école ou au cours de danse. Non, il n'y a rien à comprendre. Je ne laisserai pas la petite princesse se matelier. C'est tout. C'est ça le problème, monsieur Williams. Elle n'est plus une petite princesse. C'est une adolescente. Et plus vous lui dites de ne pas faire quelque chose, plus elle le fera. Juste, allez la voir et écoutez-la avec un esprit ouvert et sans jugement. Soyez son ami, pas son père. Sabrina, écoute. Je voulais juste te dire que je suis désolé. Et que je n'aurais pas dû... Sabrina, qu'est-ce que tu portes ? Pourquoi est-ce que tu entres dans ma chambre comme ça ? J'ai frappé. Je n'ai pas besoin de m'expliquer. La vraie question, c'est pourquoi tu n'as qu'une moitié de t-shirt ? Et où est passé l'autre moitié ? Je l'ai coupé, évidemment. C'est quoi le problème de toute façon ? Tout le monde à l'école porte des crop tops. C'est normal ? Oh, vraiment ? Eh bien, c'est peut-être normal là-bas. Mais c'est inacceptable ici. Pourquoi est-ce que tu me gâches la vie ? Écoute, je suis désolé. Ta mère serait plus douée que moi pour ce genre de choses. Je ne veux pas qu'on parle de ça. Tu ne comprends pas. Alors, pourquoi est-ce que tu ne m'aiderais pas à le comprendre ? Parce que ce que je vois en ce moment, ça ne me plaît pas... Est-ce que tu peux sortir ? Je veux rester seule. Oh, eh bien, bonjour à toi aussi, Sabrina. Je suis désolée, Aïcha. Je ne t'ai même pas vue. Je sais juste d'être un peu... Aconito. Oh, ma chérie, je sais que tu t'inquiètes encore pour Shana. Le signeur-là. Je ne sais pas. Elle a raison. Je ne me maquille pas. Je ne m'habille pas comme les autres. Je suis la personne la plus bizarre. Il n'y a rien de mal à ça. En fait, j'aime beaucoup ton style. C'est cool et différent. Alors, sois confiante. Quoi qu'il en soit, je te verrai à l'entraînement. Et j'espère que tu as pratiqué ta chorégraphie pour les sélections du capitaine. Hé, la fille à papa, où est-ce que tu vas ? Chez moi. Oh, le petit bébé Sabrina rentre. Tu vas rentrer à la maison avec son papa. J'ai oublié. Tu es une petite fillette et tu ne conduis pas. Et où est passé ton t-shirt de princesse aujourd'hui ? Elle va probablement le porter lorsqu'elle rentrera à la maison pour prendre le thé avec son papa. Princesse. Est-ce que tu vois bien ? Comme c'est mignon. Papa est venu sauver sa petite princesse. Peut-être qu'elle t'apportera aussi du lait chaud. Hé, qu'est-ce que tu as fait ? Pourquoi est-ce que tu m'as humilié de vol, hein ? Je n'essayais pas de t'humilier. J'essayais de te protéger. C'est ça le problème. Tu ne vois pas que je n'ai plus huit ans. Je n'ai pas besoin de ta protection. Viens de tout ça, nous serions arrivés si tu m'avais laissé me maquiller et porter des crop tops comme je t'avais demandé. Je ne m'aurais pas été brutalisé. Princesse, je suis désolée. Ne m'attends plus comme ça. Je ne suis pas ta petite princesse. Hé, tu ne peux pas rentrer seule à la maison. C'est dangereux. Des fois, là, tu recommences à me materner. Qu'est-ce que j'ai dit à propos de rentrer dans ma chambre ? Ok, je suis désolé. Je suis désolé, je vais juste m'habituer à devoir frapper et demander la permission d'entrer dans ta chambre. Alors, est-ce que je peux entrer, s'il te plaît ? Écoute, Sabrina, je suis conscient que tu es au lycée maintenant. Et je dois travailler dur pour te comprendre et pour comprendre tous les changements que tu traduces. Tu penses ? Je suppose que je le mérite. Et ça aurait dû être logique, mais je l'ai compris que lorsque j'ai vu ces filles t'humilier. Donc, je te promets qu'en allant de l'avant, je serai un peu plus compréhensif avec toi. Et je n'essaierai pas de te contrôler. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Je me suis aussi dit que pendant que j'essayais de te comprendre, tu aurais peut-être voulu savoir d'où je venais aussi. Qu'est-ce que tu veux dire ? Écoute, je sais qu'on dirait que j'essaye de ruiner ta vie, mais je te promets que ce n'est pas le cas. C'est juste très difficile pour moi de m'adapter à tout ça. Tu vois, depuis le jour où tu es né et que je t'ai tenu dans mes bras, tout a changé. Je savais que j'allais faire tout ce qui était en mon pouvoir pour te protéger à tout prix. En grandissant, on a été inséparables. Tu as dit à tout le monde que tu étais la petite princesse de papa. Et c'était vrai. Même ta mère était jalouse de notre complicité. Et puis, ta mère est soudainement tombée malade. Sa santé se dégrader trop rapidement. Je n'étais pas prêt pour ça. Je n'étais certainement pas prêt à t'élever seul. Après le décès de ta mère, tu es devenu tout mon univers. Et j'ai eu tellement peur de te perdre aussi. Alors, je pense que je suis devenu un peu surprotecteur à ton égard. Donc, tu vois, je sais que tu n'es plus la petite fille, Sabrina. C'est juste que j'ai eu du mal à enlever de ma tête le fait que tu n'es plus une petite princesse. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas une excuse. Et je te promets que je vais faire des efforts. Tout va bien. Je comprends et... Je suis désolée aussi. Ces méchantes filles et leurs commentaires stupides m'ont tellement énervé. J'aimerais tellement qu'elles aient une vie. Ah bon, j'oublie. Je t'ai apporté quelque chose. Papa, si c'est encore un tee-shirt de princesse Disney, je... Je te promets que ce n'est pas ça. Voule-le. C'est pour te montrer à quel point je suis sérieux. À propos de tout ce que j'ai dit. Merci, papa. Tu es le meilleur. Je t'aime, ma chérie. Mais juste pour que tu saches, tu n'as pas besoin de maquillage. Papa, arrête. Tu t'en sors si bien. Ok. Ne gâche pas tout. Alors, dis-moi si un jour tu as besoin d'aide. Ça ne veut pas dire que je m'y connais en truc de fille. Mais il y a toujours YouTube. Et bien, est-ce que quelqu'un d'autre veut essayer d'être qu'Aquitaine? Je pensais que Sabrina serait là, mais je suppose que non. Elle est probablement en train de se faire changer la couche par son papa. Eh bien, je crois que c'est officiel. Pour la quatrième année consécutive, Shana... Désolée. Désolée, Shorta. Tu as déjà raté ta chance. J'ai été choisie comme capitaine. Ce n'est pas vrai, elle est à l'heure. Tu n'aurais pas peur qu'elle soit meilleure que toi, Bowser? Peu importe. Si elle veut se ridiculiser devant tout le monde, je l'invite à le faire. Le petit bébé pourra pleurer sur l'épaule de son papa quand elle perdra. Ne parle pas de mon père, Shana. Je ne plaisante pas. Waouh! Quelqu'un est en colère aujourd'hui. J'espère que tu n'as pas l'intention de danser avec ces terribles capuchons. Non! Je porte... Tu n'es pas sérieuse. C'est de mieux en mieux. Est-ce que ton père t'a acheté ça aussi? Oui, il l'a fait. Et pour info, je suis la petite princesse de mon père. Et j'en suis très fière. Ok, est-ce qu'on peut se concentrer sur ce qu'on est en train de faire ici? La danse? Merci. Montre-nous ce que tu as, Sabrina. Ma chérie, c'était incroyable. C'était n'importe quoi. Dans ce cas, passons en vote. Tous ceux qui sont pour Shana, levez la main. Qu'est-ce que vous faites? Levez la main. Sabrina a été vraiment bonne. Ouais, elle a tout déchiré. Vous plaisantez. Qu'est-ce que vous faites? Levez la main. Et tous ceux qui sont en faveur de Sabrina, levez la main. Eh bien, vous avez réussi, mademoiselle Fréchman. Tout le monde applaudit la nouvelle capitaine de Dance in Diva, Sabrina Williams. C'est ridicule. Si elle devient capitaine, je ne danserai pas dans cette équipe. Allez les filles, on y va. En réalité, je pense qu'on m'a resté. Ouais. Et peut-être que Sabrina pourra nous apprendre de nouveaux mouvements. Sérieusement. Vous allez la choisir au lieu de moi. Vous êtes les pires amis du monde. Qu'est-ce que je t'ai dit? Tu as raison. Merci de m'avoir soutenu. Je pense que tu es un visiteur. Tu ne vas pas le croire. Je suis devenue capitaine. Bien sûr que j'y crois. Il n'y avait pas nos moindres doutes. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu tortes le t-shirt que je t'ai offert. Je veux dire, où sont le crop-top et le maquillage? Ne t'inquiète pas, je les porterai aussi. Mais quand je le voudrais? Pas seulement pour m'intégrer ou parce que quelqu'un m'a tunide. Comme quelqu'un me l'a fait comprendre, il n'y a rien de plus beau que d'être soi-même. Bien. Ça me fait vraiment plaisir. Je t'aime, princesse. Oh, je suis désolé. Je sais que je t'ai promis de ne plus taper comme ça, donc... Tout va bien, papa. Ça ne me dérange pas. Merci. Tout va bien. Sous-titrage Société Radio-Canada